L'heure est venue de faire d'Athènes la plus grande cité que la Grèce, que le monde ait connu. Ce sera le phare de la culture et de l'éducation, et les plus fameux des héros y résideront. Seuls quelques monstres s'opposent encore à votre destin glorieux. Les vaincres pourraient offrir de nouvelles perspectives à Athènes. Le comportement de séducteur de Thésée continue à poser des problèmes à ceux qui s'associent avec lui. Avec son meilleur ami, Pyritous, ils ont décidé d'épouser des filles de Zeus. Thésée s'est déjà enfui avec Hélène de Sparte, et voilà que Pyritous et lui ont pour projet d'aller enlever la femme d'Hadès, Perséphone, dans le monde souterrain. Si Hadès a refusé de la laisser retourner auprès de sa propre mère, il ne risque pas de l'abandonner à Pyritous et à Thésée. Pendant ce temps, Hercule se trouve sur le territoire d'Élide, où il sert de garçon d'écurie au roi Ogias. Il se mettra bientôt en quête d'un nouveau défi, et Déméter pourrait en avoir un à lui proposer. Jalouse de la ménagerie d'Artemis, elle cherche du bétail. Profit annuel de 1500, accomplir la quête à venir, c'est sûrement le troupeau de Gérion qu'on va devoir ramener à Déméter. Donc il faudra peut-être Hercule. C'est parti, je mets en pause. Je regarde les sanctuaires qu'on a. Athéna ! Pardon. Le sanctuaire d'Athéna, où je vais le placer. Alors, le sanctuaire d'Athéna, je regarde plus objectif. Donc on a déjà 3400 de population, 200 personnes dans les domaines. 1, 2, 3. Sachant qu'un domaine c'est 20, 40, 60, 80, 100, 120. On n'a peut-être pas besoin de construire d'autres domaines, d'autres maisons de riche. Je mets le sanctuaire d'Athéna ici, c'est peut-être pas utile. Mais étant donné qu'Athéna est la gardenie de notre cité, non, je ne vais pas me détruire ça. Donc là, on va bâtir tout ce qu'il nous faut. On a toutes les ressources nécessaires, je pense. Donc on a déjà 2023 personnes, ça c'est cool. 131 personnes dans des domaines, ça c'est bien. Donc le domaine, malheureusement l'orient est gentil, mais je n'aurai pas cette place. Le domaine, c'est ce niveau-là de ville. On récupère pas mal de sous, je vais revendre un peu de vin au Montpellion, parce qu'on en a besoin. C'est combien d'enfants de vin, rappelle-moi ? C'est quand même 160 fois 20, ça fait 3200, donc on peut déjà avoir notre objectif largement. Le profit annuel, c'est déjà réglé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que ça soit construit pour... Ah, on a de la laine, c'est vrai. Et bien, on va tout de suite recorriger ça. C'est parti. Donc les immeubles, là, c'est l'avant-dernier stade, là, on est une maison de vie, si je ne me trompe pas. Donc ça fait qu'il y a une fois de l'huile d'olive pour ces deux quartiers. Donc là, le chômage risque de monter assez intensivement. Donc là, qu'est-ce qu'il nous manque ? Du marbre, normalement, tout ce qu'on a réservé, ça doit être suffisant. Les sculptures, ce sera bon aussi. Et le chômage, on va le garder, parce que ça va nous être utile si on doit appeler Hercule. Parce qu'il va nous falloir aussi, je vous rappelle, construire des temples autour des lieux d'activité culturelle autour de Hercule. Les deux, maintenant, se rapprochent tranquillement de notre objectif. La population, ça devrait plus tarder. Là-bas, il va me falloir de l'huile d'olive. Ça, c'est obligatoire. Je mettrai pas mal de météries sur ce quartier de côté pour faire un parallèle au quartier d'avant. Et on pourra bâtir des... Comment ça s'appelle ? Des entrepôts, j'ai pas mes mots. Pour... Me voici hors de moi, misérable ! Allez, ben, c'est parti. C'est Cerber contre Apollon. Allez, Cerber. Ça y est, Cerber a été détruit, ça c'est cool. Par contre, où est... Où est Hadès ? Hadès et Reinterames, ok. Salutations, Norbe Amortel. Ok, ma maison. Accomplissez ma quête et vous enjourez mon france. On a aussi la quête qui a été lancée par Dame Demeter. Putain, il y a des trucs pro là. Bon, je pense que là, ça doit être suffisant. C'est qui qui se bat ou qui ? Ouh, Hadès. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Il n'y a pas l'air commode là. Hop. On a perdu un peu de commande. Le sentoir d'Athéna est terminé. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais là, il faut qu'Hadès s'enlève. Qu'est-ce qu'on lui a fait, cet abruti ? Me voici, hors de moi, misérable. J'ai bien la foi qu'il fait, Hadès. Bon, c'est bon, il faut repartir, non ? Oh, le dégât qu'il m'a mis. Il y a du détroit des hôtels des impôts, c'est logique. Les trois sanctuaires sont prêts. Les 200 personnes, il va falloir rebâtir les maisons. Hadès, je ne savais pas qu'il était aussi vénère que ça. Mais bon, pour moi, je sais à peu près le niveau de sa puissance. Alors, donc, on n'a pas eu la physique de poser, non, dans ce scénario. Parce que je vous rappelle qu'il est hostile à nous, de base. On va prendre des murs, donc pas de mûres, mais il fallait s'y attendre. Bon. Du coup, par là, c'est OK. Je vais commencer à préparer les métairies. Ce qui va bien nous débloquer beaucoup de choses. Alors, on a un chômage à 29%. C'est élevé, mais... Ce sera pas mal. Hop. Donc, je dois envoyer 4-5 métairies. Hop. De faire... De l'entrepôt. Un pour les olives. L'autre pour l'huile. Comme ça, on atteindra notre objectif de 5000 de population. Style objectif vital pour la fin de ce scénario. Allez, c'est parti. Je fais tout de suite un baracotilien pour être déterminé. Que mes oliviers sacrés produisent des fruits. Merci à toi. Ok, donc, on est plutôt dans les temps. C'est plutôt pas mal. Le chômage, là, il va nous en falloir. Il va nous faire aussi les deux domaines qui vont nous manquer. Donc là, ça y est, on produit le bouil d'olive. On est lancé. Ah oui, j'ai oublié de faire le temple de Hercule. Ah bah tiens, je vais le mettre là. J'ai une idée. Des gymnases. Il va nous falloir un podium. Il va nous falloir un théâtre. Et on va mettre derrière un collège. Et... Une école de théâtre. Accompagner le tour du nom maintenant. Vraiment, accès limité. T'es sûr ? Je vais essayer de rajouter d'autres choses, mais... Là, c'est impératif pour appeler Hercule. Ah, allez. Maintenant, c'est le Minotaur. Ah bah, Apollon, c'est ton Hercule. On va laisser faire Apollon, moi. On a déjà tué le Minotaur avec le jeu. Donc, franchement, Apollon, si vous avez beaucoup d'ennuis. Et que vous l'avez... Enfin, beaucoup d'ennuis de monstres. Et que vous... Je vous conseille qu'on soit un sanctuaire. Attention, moi. Oh là là là. Tous les tribus que c'est fait. Je contrôle tout le clapet de la carte. C'est pour ça. Hop, le Minotaur s'est terminé. Je continue d'élargir mes stocks. Et là, c'est pas bon pour Hercule ? Non. Toujours pas. Hum. Et je vais prendre un risque. Hop, hum. Je vais battre ça à côté d'Hercule. Et je le remplacerai dès que... On aura terminé. C'est parti. La question est de savoir, est-ce que je peux commencer à préparer l'huile de l'huile ? Je vais le faire tout de suite, tiens. Donc on a combien de domaines ? Il nous faut encore combien d'habitants ? Il nous reste encore une maison. Et on a les 200 habitants de domaine. Ça, ce serait cool. Hercule vient d'arriver. Ça se continue en convainc. Il me tend très bien. Qu'avez-vous à me proposer ? J'envoie tout de suite, Hercule. On va récupérer le troupeau de Gérion. Comme ça, ce sera fait. Donc là, on a tous les... Franchement, on a une belle cité. Là, on s'en veut inventer. Qu'est-ce qu'on a qui cloche là ? Ok, c'est pas mal. Hercule, tiens, Rémi, ton troupeau de Gérion. Parfait. On a déjà 4 objectifs sur 6. Allez. Peut-être 5 bientôt. Allez. On y croit. Les 5 000. Tout le monde m'adore. Ça, c'est cool. Vous m'avez provoqué, misérable. Préparez-vous à croiser le fer avec Arède. Est-ce que c'est un mot d'invente ? On a vu que ça s'est fait. Donc, on a eu les 3 monstres à la fin, quand même. 5 000 personnes. Je vais tout de suite enregistrer. Même si Arède s'attaque, on s'en fout. C'est le scénario 8. Voilà. Oh là là. Là, on est plutôt bien. Je suis satisfait. Alors là, on a vite terminé le scénario, je pense. Oh, on n'a plus de domaine. Pourquoi ? Bah, il y a nos chevaux. Oh là là. Ah, il fait une lutteur très vite. Ah non, pas l'agora. La grande agora. Oh, les monstres. Bon, par champ, Cercule nous a aidé. On a perdu la grande agora. Là, ça va être chiant, ça. Parfait. On va tout remettre. Alors, d'un côté, épicière, marchand de laine, de l'huile, armurier, 20 chevaux. Là, c'est la vengeance d'Ares par rapport à la défaite qu'on a affligé à ses cités favorites, à savoir Corentia et Sparte. Là, je pense qu'on a assez de bronze. Là, on a largement de poids. Donc là, je vais peut-être faire une petite idée, tout en récupérer tous les domaines qui me manquent. Donc, il en faudrait au moins 10. 2, 4. Oh, l'école de théâtre ou ça. Ah ouais. Donc là, il faut que je la reconstruise. Je vais tout de suite mettre une maintenante. En tout cas, le dernier scénario, il est bien agité quand même. Punaise. Là, j'ai cessé d'acheter du domaine, on a largement assez. Et l'économie suit. Alors, les chevaux, ça vient. Allez, on accepte déjà tout le marre qu'on peut. Ok. Alors, les chevaux, qu'est-ce qu'ils ont ? Ah bah oui, le stade. On n'a plus besoin de... On va replacer le stade là où il est. Parfait. Sans le stade, je peux comprendre pourquoi ça n'allait pas. Je vais voir ce que dit Athéna. Je vais voir ce que dit Athéna. Elle dit rien. Elle dit rien. Que mes oliviers sacrés produisent des fruits. Ok, donc là, vous allez voir, on a quand même pas mal de temps. On a combien de temps que j'ai tout de suite sauvegardé ? Je pense qu'on peut terminer le scénario en une bouchée. On a 176 personnes qui sont prêtes. Un poulot qui nous bénit, sanctifie notre stade. Nos théâtres. Il n'y a rien à dire. Ouh là, là, on sort. Oh, bah, on n'est pas en guerre avec Ephaïstos quand même. Enfin, normalement, Ephaïstos, il ne nous déteste pas. Ah, ça peut être un coup d'Hadès aussi. Je n'avais jamais appelé. Hadès n'est pas content. Allez, on a plus quelques chevaux. Quelques habitants. Et voilà. Du coup, c'est la fin de cet épisode et de cette campagne avec Athènes. On va voir ce que nous dit l'épilogue. Vous avez réussi à édifier dans un environnement stérile, presque un désert, une cité pourvue de tout le confort offert par les terres les plus riches et les plus fertiles. Vous avez guidé Athènes au travers de périodes troublées dont elle a émergé intacte et renforcée. On aperçoit souvent les plus nobles héros grecs dans ces rues. Et les monstres et autres créatures douteuses restent à l'écart de la cité la plus remarquable du monde. Eh bien, en tout cas, ce scénario n'aurait été pas de pitant. Ça a été le plus... Jusqu'à présent, ça a été le plus compliqué pour moi, avec surtout les cités perses à prendre. C'était à ce moment-là que je commençais à en avoir un peu marre. Parce que les cités perses, pour les prendre, j'ai dû mire pendant moins 3-4 fois. Mais sinon, franchement, c'est un bon scénario. Si, pour moi, le meilleur scénario du jeu, c'est Athènes, pour l'instant. Je le mettrais peut-être avec un autre, mais je ne vais pas spoiler. Ça serait pour moi l'un des derniers parce que c'est le plus difficile. Mais bon. J'espère qu'en tout cas, ce scénario d'Athènes vous a plu. C'était le dernier épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bonne à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement et moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. La prochaine fois, donc, je pensais faire que les 3 premiers scénarios pour l'instant. Mais je me dis que je vais quand même vous faire... Je vais peut-être vous faire le jeu complet, finalement. Franchement, je m'éclate dessus. Peut-être que le plus chiant, là. Donc là, lui, ça va encore le scénario 5, les aventures de Jason. Donc, Jason et les Argonautes. C'est le prochain qu'on fait. Donc, que voili voilou. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Renker Stein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.